Il y a un dégât énorme dans le monde moderne, c'est Margaret Sanger. L'important de voir, ce sont tous des femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes sont capables du meilleur et du pire. Quand une femme ne fait plus son travail voulu par Dieu, elle va faire le contraire de son travail. Et une femme qui perd la foi et qui utilise son intelligence et son sixième sens que Dieu a donné aux femmes, va faire beaucoup plus de mal qu'un homme qui perd la foi. Margaret Sanger, vous savez, quelle est l'association créée par Margaret Sanger ? Qu'est-ce qui peut répondre à cette question ? Le féminisme. Non, il y a une association spéciale. Panique familiale. Panique familiale, exactement. Panique familiale, c'est Margaret Sanger. Margaret Sanger a été utilisée par le Nouvel Âge, et par toutes ces idées que je vous ai expliquées, pour introduire dans la femme chrétienne la mentalité contraceptive. C'est elle qui a fait ce boulot. Donc, Margaret Sanger a tout utilisé. Commencé par son physique. Une femme extrêmement belle, mariée, un millionnaire, qui a utilisé ses richesses pour faire rentrer dans l'esprit des femmes la mentalité contraceptive, c'est-à-dire la mentalité qui allait détruire la volonté d'une jeune femme de devenir mère. Le bon Dieu a mis dans la femme quelque chose qui n'a pas eu dans l'homme, à savoir la volonté de devenir mère, dans le cadre du mariage chrétien, c'est ce que ce bon Dieu a voulu. Donc, par le panique familial, il fallait détruire cet esprit maternel et transformer la femme pour que la femme ne soit plus la cellule de base de la société, et la cellule de base de la famille. Transformant la femme par la mentalité contraceptive, on allait donc introduire des femmes qui ne voulaient plus être mère. Et il y a une citation qui dit que la femme chrétienne veut maintenant présenter, je m'excuse du terme, c'est un peu vulgaire, un produit dont plus personne ne veut. Et ce produit que la femme chrétienne veut présenter, c'est quoi ? C'est l'enfant. Et donc, il fallait introduire à l'intérieur des âmes le principe de la mentalité contraceptive, dont la contraception et surtout l'amortement. Et c'est Margaret Sanger, américaine, qui a introduit dans la mentalité américaine ce principe de l'égalité de l'homme et de la femme pour l'accès à la contraception et pour obtenir la... Donc, deux choses. Convaincre les gens que la contraception est tout à fait normale, de ne pas impécher du tout, et convaincre les gens que l'amortement est quelque chose de tout à fait normal. Donc, système dont je vous ai déjà parlé avant, de réincarnation, où on change complètement les principes. L'Église catholique vous a dit au temps de l'âge du poisson que la contraception artificielle était pécamineuse, que l'amortement était un crime. Nous, nous vous disons dans l'âge du verso, dans le nouvel âge, que la contraception est une chose bonne, l'amortement est une chose bonne aussi, parce que ça va donner la liberté à la femme. Vous étiez maintenu dans l'esclavage par la société de l'âge du poisson, la société de l'âge du verso vous rend votre liberté. Ça, c'est le principe de Marguerite Sengher. Alors, on n'en parle pas trop. C'est intéressant, c'est un détail, mais c'est assez intéressant. On ne parle pas trop de Marguerite Sengher. Ses principes sont partout. Mais on ne parle pas trop d'elle. Vous savez pourquoi ? Parce que Marguerite Sengher avait aussi des principes eugéniques. pour l'élimination de tous les estropiés, de tous les gens dont on n'avait pas besoin sur la Terre. Ça faisait un peu trop désordre dans la société, juste après la Deuxième Guerre mondiale, parce que ça rappelait... Marguerite Sengher avait beaucoup trop les idées d'Adolf Hitler sur ce sujet. Alors, comme Adolf Hitler ne passe pas trop bien à la société moderne, donc on n'en parle pas trop, mais les principes de Marguerite Sengher sont toujours là. Donc, si vous voulez, Marguerite Sengher est au planning familial, ce que Annie Besson est au scotisme.